On va se pencher sur le marché des véhicules d'occasion. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un contexte économique changeant, le marché connaît une baisse historique des prix. Selon l'indice de valeur des véhicules d'occasion de la firme Meinheim, le prix moyen a jeté de 23 % par rapport au pic de janvier 2022. Le prix moyen est autour de 18 000 $ aux États-Unis. C'est sensiblement la même chose chez nous. Ce que vous voyez... Tiens, revenons au premier tableau. Ce que vous avez vu, c'était les catégories de véhicules. Vous voyez, ça va des véhicules de luxe aux berlines, aux voitures compactes. Les prix ont chuté de façon considérable sur une période d'un an. Si on regarde dans une perspective historique, depuis 2014, il y avait une relative stabilité. La pandémie a eu un effet monstre. Vous voyez la hausse en flèche des prix. Et puis là, on voit cette baisse. Avec nous ce soir, Antoine Joubert, du Guide de l'Auto, pour nous apporter un éclairage sur la situation actuelle. Rebienvenue à l'émission, Antoine. Merci. Est-ce à dire, avec ces chiffres, que la folie des prix est derrière nous dans le marché de l'occasion? Bien oui, absolument. Sauf qu'on n'est pas surpris de voir cette baisse-là, puisqu'elle avait été gonflée artificiellement. Et il y a plusieurs marchands de véhicules d'occasion et concessionnaires automobiles qui paient le prix aujourd'hui en possédant des véhicules qu'on a payés beaucoup plus cher que leur valeur et très difficiles à vendre. C'est vrai, particulièrement dans l'électrique, où on avait des valeurs qui étaient artificiellement gonflées. Les gens se battaient aux portes pour acheter des véhicules, achetaient en surenchère, sans bénéficier des crédits parfois. On a vu des jeux un peu douteux où, justement, il y a des marchands qui se procuraient des véhicules électriques, empochaient le crédit applicable et vendaient le véhicule au plein prix aux clients, mais sans nécessairement leur offrir les crédits. Et là, on voit justement, Antoine, entre autres dans le secteur des véhicules électriques, une baisse de valeur considérable des véhicules d'occasion. Alors, il fut une époque pas si lointaine, il y a peut-être un an et demi, où on sortait du concessionnaire avec notre véhicule et il prenait de la valeur. Aujourd'hui, on est vraiment revenu à une certaine normalité, j'ai envie de dire. Mais c'est causé par le fait que les constructeurs automobiles eux-mêmes ont joué au yo-yo avec les prix. C'est vrai chez Tesla, c'est vrai chez Ford, c'est vrai chez Chevrolet. On vient d'apprendre aujourd'hui que Jeep a baissé le prix de son Grand Cherokee 4XE de plus de 10 000 $ l'unité. Il y en a même, ça va jusqu'à 15 000 $. Alors, imaginez la personne qui s'est acheté ce véhicule-là il y a six mois, qui a payé le plein prix. Bien là, aujourd'hui, on subit une dépréciation qui n'a absolument pas de bon sens. Et ça s'explique aussi par le fait que les gouvernements, le gouvernement du Québec en fait, va diminuer le crédit dès l'année prochaine. Alors, les constructeurs n'ont pas le choix que de s'ajuster. Ça nous démontre aussi à quel point on avait peut-être un peu gonflé les prix, sachant qu'on avait de généreux crédits chez nous. Mais là, ça tend à vouloir disparaître. Antoine, étant donné les fortes évaluations pendant la période de la pandémie, il y a des gens qui achetaient neuf parce qu'ils se disaient, bon, c'est le même prix pour l'usager. Aujourd'hui, le marché d'occasion devient plus abordable. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces véhicules-là redeviennent attrayants, du moins certaines catégories de ces véhicules d'occasion? J'ai envie de dire oui et non, parce qu'il faut faire attention au prix. Si vous devez financer le véhicule, là, on commence à voir des taux très intéressants dans le monde du neuf. Il y a du 0 % dans le marché de la camionnette plein de grandeur en ce moment. Ah oui, c'est de retour. Ah, c'est de retour. Il y a du 2,9, 3,9 % chez plusieurs constructeurs, alors que dans l'usager, vous allez payer des taux de 8, 9, 10 %. Et ça, ça peut faire la différence entre un véhicule qui est attrayant ou pas. Même si le véhicule d'occasion coûte 6, 7, 8 000 $ de moins et qui vous semble être une aubaine, bien, au final, il pourrait coûter le même prix juste parce que le taux de financement est beaucoup plus élevé. Alors, il y a ça qu'il faut regarder aussi. Les prix vont continuer à baisser pour les six prochains mois en terminant? Ça va baisser en fonction de l'ajustement du coût des véhicules neufs. C'est littéralement ça. Les cours sont pleines en ce moment. Les concessionnaires ne savent plus quoi faire des véhicules neufs. On est revenu à une situation pré-pandémique, mais avec des inventaires qui valent beaucoup plus cher. Parce que, comme vous le savez, les petites voitures sont à peu près toutes disparues. Les petites électriques aussi. Alors, les véhicules coûtent plus cher et on en a plein les cours. Alors, le gros bout du bâton, il revient maintenant entre les mains des clients qui l'avaient perdu quand même pendant quelques années. De plus en plus. Antoine Joubert du Guide de l'Auto, merci pour cet éclairage. Toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.